Bonjour les CP2, je vous envoie cette vidéo pour vous expliquer, vous aider à faire votre page sur votre petit cahier d'écriture. Vous avez une page à faire, une page d'écriture que vous avez à l'écran. Je vais d'abord vous expliquer comment, ou réexpliquer, puisqu'on l'a déjà expliqué à l'école, mais je vous réexplique le tracé des lettres. Les voici. Vous avez par exemple la lettre U. Pour la lettre U, je pars de chez la souris, je monte une fois, je descends une fois, mais je ne m'arrête pas. Je remonte une seconde fois, et je redescends une seconde fois. Mais vous avez vu, pour le U, je reste dans les herbes, chez la souris. Donc, je ne monte ni chez l'oiseau, ni je ne descends chez le ver de terre, en bas. Compris ? Pareil pour le I, je reste chez la souris, mais cette fois-ci, je ne monte qu'une seule fois, et je descends, je ne descends qu'une seule fois aussi. Voilà, et je m'arrête. Et ensuite, je fais le point, par contre, le point du I est chez l'oiseau. Seulement le point, il est détaché, il y a un espace. Et c'est le point qui représente la patate, si vous voulez, de Madame I. La patate qu'elle a sur la tête. Ensuite, le T. Le T, attention à la différence de la grande boucle du L, ne monte pas tout en haut chez l'oiseau. Il monte chez l'oiseau, mais il s'arrête ici. Pas plus haut. Ensuite, il redescend par le même chemin, et puis il tourne pour faire une petite boucle. Voilà le T. Et la barre, n'oubliez pas de faire la barre dans la partie bleue chez l'oiseau. Et là, vous avez la lettre N, ou si vous voulez, le costume du nez en attaché. Et bien, la lettre N a deux cannes, deux cannes à l'endroit. Une canne, et deux cannes, ou deux pattes si vous voulez, si vous préférez. Pas trois comme le N, c'est le N, ce n'est pas pareil. Donc, regardez, je monte, je tourne, je redescends, je remonte, je tourne, et je redescends encore. Voilà. Donc, si on passe à votre cahier d'écriture, ça fait ça. Ça, vous connaissez déjà, grande boucle, petite boucle. Mais attention, regardez, c'est le L, ce n'est pas LE. Parce qu'il y a un accent au-dessus du E. Donc, je fais la grande boucle, je monte tout en haut, je redescends. Je fais la petite boucle qui est attachée à la grande boucle. Ça fait LE, E, E. Voilà. Mais attention, ce n'est pas LE, en fait. Parce qu'il y a un accent aussi. Ici, au-dessus, un accent aigu. Donc, c'est le E, L, E, LÉ. Donc, vous écrivez la ligne de LE. Ensuite, deuxième ligne de syllabe à écrire, c'est la syllabe TEL. T, E, LÉ, ça fait TEL. Eh bien, TEL, on l'écrit comme ceci. On monte ici, avec le T, mais pas tout en haut, comme la grande boucle. On redescend. On n'oublie pas de faire la barre du T chez l'oiseau. Ensuite, on attache la petite boucle du E. Et on n'oublie pas de faire l'oréole sur la tête, l'accent aigu. Et on monte tout en haut pour la grande boucle du L en attachée. Ça, c'est la syllabe du monstre qui s'accroche avec Mademoiselle U. Donc, ça fait M, U, MU. Donc, pour cette syllabe MU, il s'agit de tracer les trois cannes, ou les trois pattes du M. Une, deux, trois. Et on attache ensuite Mademoiselle U qui monte une fois, qui redescend, qui monte une seconde fois et qui redescend. MU. Et là, attention, ce n'est pas le M, c'est le N. Et il n'y a que deux cannes. Une et deux, ça suffit. Et après, on accroche le I. Voilà, madame I et sa patate sur la tête. Ensuite, dernière syllabe, la syllabe T. Vous avez vu, il n'y a pas d'accent ici, pas de riole sur la tête, donc c'est E. En haut, c'est E, parce qu'il y a l'accent aigu, pour faire E. Là, il n'y a pas d'accent, c'est le E. T, E, T. Donc, je monte, pas tout en haut, mais quand même en haut, chez l'oiseau, je redescends. Avant d'attacher le E, je fais ma barre du T. Et après, j'attache la petite boucle du E. Voilà. Et quand vous avez terminé cette page, n'oubliez pas de remettre ce cahier d'écriture dans votre cartable, parce qu'on en aura besoin à l'école. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.